prenez merci de recevoir mes salutations agro-éco responsable la terre ne trompe pas c'est vraiment si je suis avec elle ravi pour les plus de vous servir dans cette énième vidéo chez l'agripreneur où on va parler de la surface minimale ou la surface adéquate selon certaines personnes avec laquelle il faut commencer en tant que débutant pour s'en sortir avec son activité agro-pastorale parce que beaucoup ont me posé ces questions et je voudrais me savoir avec quelle superficie est-ce qu'il faut commencer c'est la question avec qui on va vous prendre cette vidéo chez l'agripreneur si vous nous trouvez à travers cette vidéo c'est si vous devez écouter la recherche de conseils d'astuces et d'informations qui devront nous permettre de parvenir à une agriture qui devait être rentable stable durable rassurez-vous que vous êtes sur la bonne chaîne ou sur le bon canal ce n'est pas un hasard n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos car chez nous c'est l'agriture de terrain et non celle de bureau alors chez l'agripreneur il est facile de faire l'agriculture avec l'argent mais difficile de se faire l'agent avec l'agriculture quand on triche tricher ce n'est pas respecter la 4S et la 4 mais quand on parle de 4S il s'agit de la sémence, du sol, du sémi et du suivi parlant du sol sur l'agripreneur actuellement nous sommes sur le terrain en train de faire une étude de faisabilité dans le cadre de la campagne agricole qui s'annonce car une campagne agricole se prépare elle ne s'improvise pas et lorsqu'on dit se prépare ça veut dire qu'au moment de l'acquisition de vos côtés agricoles vous devez faire une étude de faisabilité comme si on ne peut pas commencer pour un promoteur dans le but d'acquérir 5 hectares par là et nous sommes en train de faire l'étude de faisabilité où on va prendre des paramètres tels que le pH et on va prélever des changements de pH pour analyser pour connaître exactement ce qu'on a comme somme quelles cultures est-ce qu'on peut mettre là-dessus et comment se permettre de faire des amendements dans le futur mais chez l'agripreneur ce n'est pas ce qu'on va aborder dans cette vidéo aussi dans cette vidéo on va parler de savoir avec quelle surface est-ce qu'on peut pouvoir commencer son projet agricole mais pour vous reprendre la question je vais me permettre de travailler pendant que j'explique la question. Monsieur l'agripreneur ce qu'il allait dire c'est qu'en fait il n'y a pas de surface définie ou de surface adéquate pour commencer son projet agricole déjà tout va dépendre de votre objectif de production la surface minimale pour l'autre peut être de 5 hectares ça ne peut être que de 2 hectares ça ne peut être que de 500 mètres carrés ça ne peut être que de 1000 mètres carrés ça ne peut être que de 100 et 200 hectares maintenant tout va dépendre d'agripreneurs de votre objectif de production et aussi du type de culture je vais prendre un exemple c'est si vous êtes débutant et que vous voulez lancer le maraîchage par exemple la tomate ou le piment ou le gombo je ne sais pas trop quoi ou l'oignon vous n'allez pas directement vous lancer sur 5 hectares ou 2 hectares ou 3 hectares parce qu'il faut que vous commencez avec une petite parcelle test une parcelle récolte pour apprendre comprendre comment est-ce que la filière marche avant de passer à une étape supérieure mais par contre si vous voulez par exemple faire le maïs vous pouvez commencer directement avec une surface de 2 hectares 3 hectares voire plus ouais donc le choix de la surface ou la quantité de la surface va dépendre en fait de la culture et du type de culture que vous allez faire si c'est dans le maraîchage la surface minimale forcément va varier si c'est dans le vivrier ouais que ça va dépendre alors chez l'agripreneur toi qui me regarde dans cette vidéo il faut comprendre que il faut surtout commencer petit mais voir grand le petit là va dépendre de la société à laquelle tu veux te lancer et des moyens que tu disposer et aussi de l'encadrement technico-financier que tu auras pour pouvoir lancer ton projet donc tous ceux qui m'ont posé cette question là je ne saurais vous dire qu'il faut commencer par demi hectare par un hectare par deux hectares par trois par dix hectares tout va dépendre de la culture de la production et aussi de tout ce qui est en cadre de projet car j'aime souvent dire produire c'est bien mais vendre c'est encore mieux avant de produire donc si vous avez un projet bien fuselé bien défini et avec un encadrement technico-financier qui va avec vous pouvez commencer par 50 100 200 20 10 5 hectares tout dépend de la filière et de l'optique de production donc j'essaie peut-être qu'il va décevoir certains avec ce que j'ai donc un élément de réponse à dire que si j'ai débutant il faut commencer avec demi hectare pour commencer un état non ça varie et ça dépend de ce que vous prenez donc maintenant il faut vous faire accompagner car une consultation par des professionnels pour vraiment maintenant en français ce que vous voulez faire définir la surface exacte et réelle qui cadre avec vos projets y compris votre zone agroécologique et votre contexte et votre environnement voilà un peu ce qui peut apporter à cette question je vais continuer mon travail à prélever et mon échantillon de terre donc espérant que la vidéo vous a été utile et que vous avez appris disons à très bientôt chez l'agripreneur pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant vive l'agriculture africaine vive l'agrofricanisme c'était comme ça pour vous le chantier n'agrofricaine comme toujours pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à très bientôt bye bye merci